Et nous sommes toujours au Salon Cepritte à Lyon, ici au club Konica Minolta. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Hubert Pédurin, bonjour, bonjour. Vous êtes le directeur général de l'imprimerie La Ballerie, j'ai quelques petites questions à vous poser justement, notamment pour quelle machine vous avez fait vous appel à Konica Minolta ? On a fait appel à Konica Minolta pour une machine qui est un peu singulière dans la cartographie de notre industrie, c'est la KM1 et ce sera la première en France en mode HD. Donc un format B2, jet d'encre plus UV en impression. Et comment vous en êtes arrivé à ce choix de partir sur cette solution ? Alors il faut savoir que mon expérience personnelle avec Konica remonte à l'île de la Réunion il y a plus de 15 ans, avec la BizUp Pro 6500, 65 pages minutes et Konica a toujours été pour moi un acteur majeur dans la transformation des stocks en flux. Et au moment, dans notre société, dans notre comportement, nous devons tous prendre notre responsabilité sur l'environnement, j'ai fait un benchmark de toute la concurrence en format B2 et il se trouve que la KM1 en version HD cochait toutes les cases de la stratégie de décarbonation que je vais insuffler à l'entreprise La Ballerie qui est spécialisée dans la production de livres, un des premiers acteurs en France dans la production de livres. Donc je vais engager La Ballerie dans une décarbonation progressive de sa production et KM1 HD coche toutes les cases pour nous accompagner dans cette décarbonation. Et pour aller un peu plus loin, comment on peut qualifier l'accompagnement qui vous a été proposé par les équipes Konica Minolta ? Très simple, déjà du conseil, qu'on ne se moque pas de nous parce qu'on n'a pas le temps à perdre sur des impasses techniques. Donc je veux du parler vrai et j'ai obtenu de la part des équipes techniques et commerciales, enfin d'abord commerciales et techniques, mais également de la direction générale de la présidence même de Konica Minolta, des éléments qui ont été très importants pour moi dans l'engagement de Konica Minolta par rapport à ma volonté de décarbonation. Et il se trouve que KM1 cochait vraiment toutes les cases et donc j'ai eu un accompagnement qui a consisté outre à me rassurer, mais également de dire que j'ai un partenaire main dans la main et il ne peut y avoir que des situations gagnant-gagnant. Donc si je gagne, il gagnera et s'il gagne, je gagnerai. Donc je ne veux pas que, voilà, le deal est simple, on s'est engagé, il y a d'autres systèmes qui étaient disponibles en format B2 chez d'autres concurrents, tous aussi louables les uns que les autres, mais une machine qui est totalement désancrable, qui me permet de supprimer totalement l'utilisation d'aluminium, qui me permet d'utiliser tout sauf de la chimie, qui me permet de proposer à mes clients éditeurs progressivement d'abandonner, voire de supprimer le plastique, donc le pelliculage sur des couvertures dont on va valoriser la qualité du papier plus que le surfaçage. La qualité de KM1 en impression, tant sur des papiers compliqués de création, des papiers standards, sans maculage, sans cassure, sans rayures, résistante à l'eau, résistante aux UV, je pense qu'un acteur comme la ballerie se devait de marquer le marché de façon unique, parce que j'ose faire tout ce que les autres n'osent pas faire, mais probablement que je vais continuer son rôle d'accompagner notre industrie vers cette décarbonation collective des papiers graphiques dans tous les secteurs. Et on aura concret du coup un investissement qui a du sens pour vous, merci d'avoir répondu à nos questions, on continue de vous faire visiter le club Konica Minolta lors de ce salon C'est Print ! Sous-titrage Société Radio-Canada